Les critiques du christianisme sont devenues plus virulentes ces derniers temps. Cela s'explique en partie par le fait que de nombreuses personnes ne croient pas en Dieu ou ne comprennent pas du tout la vérité à son sujet. Pourtant, l'augmentation apparente des antichrétiens est également due à la perception. Comme pour beaucoup de sujets, ceux qui méprisent vraiment le christianisme sont les plus bruyants. Et ce sont les plus bruyants des non-croyants. La grande majorité de ceux qui ne croient pas ne se soucient pas assez pour déranger les croyants. Les quelques non-croyants en colère, bruyants et amers, font suffisamment de bruit pour paraître plus nombreux qu'ils ne le sont en réalité. Ce que nous pouvons faire, c'est nous présenter d'une manière qui ressemble le plus possible à celle du Christ. Il est triste de constater que de nombreux athées ont lu toute la Bible à la recherche d'armes à feu contre les chrétiens et que de nombreux chrétiens n'ont pratiquement pas lu la Bible. Il est difficile pour la foule en colère d'accuser un chrétien d'être un bigot, haineux et cruel lorsque cette personne fait preuve d'une vie de bonté, d'humilité et de compassion. Lorsqu'un chrétien peut discuter, débattre ou démystifier des arguments profanes avec précision, l'étiquette d'ignorant ne lui convient plus. Un chrétien qui a lu les arguments profanes et qui peut poliment exposer leurs défauts contribue à dégonfler les stéréotypes avancés par les athées. La connaissance est l'arme et elle est invincible lorsque nous laissons le Christ nous guider dans la manière de l'utiliser.